... Depuis quelques jours, notre pays fait l'objet d'une campagne de discrédit, sauvage, et qui est de nature à diaboliser le processus de transition en cours. À entendre les promoteurs de cela, on pourrait croire que notre pays est à feu et à sang, alors que rien n'en est. Vous êtes ici des journalistes, des observateurs, vous connaissez la réalité que vous vivez quotidiennement dans notre pays. C'est à la fois quelque chose de dommageable et de regrettable. Tout porte à croire qu'il n'y a pas d'autre sujet de débat dans notre pays. Il n'y a qu'une simple volonté, celle de peindre en noir la marche glorieuse de notre patrie, à la recherche du bien-être pour tous. Il est évident que les réformes actuelles, structurelles et transformationnelles dans notre pays font peur à ceux qui ont choisi la crise comme business. Ils sont les mêmes chaque année. La paix et la quiétude coupent à beaucoup leur gagne-pain. Ils sont dans le pays en dehors. Il y en a qui sont des Guinéens et d'autres qui ne le sont pas. En tout état de lieu, le gouvernement s'emploie et s'emploiera à garantir le bien-être et le vivre ensemble pour toutes les filles et tous les fils de Guinée. La propagande et les propos irrévérencieux, quel que soit l'auteur et l'origine, ne viendront pas dérouter la transition de ces trois objectifs majeurs. Le social, cela a été rappelé, pour rétablir le vivre ensemble dans notre pays. L'économique, pour amorcer le processus de développement durable afin d'assurer le bien-être pour tous. La politique, enfin, pour bâtir un état de droit à travers la mise en place d'institutions fortes et crédibles avec la justice comme boussole pour tous nos concitoyens. Pendant ce temps, des grands projets structurants sortent de terre partout dans notre pays. Vous le vivez quotidiennement. Le vivre ensemble s'améliore et se consolide de jour en jour. Le chronogramme de la transition suit son cours normal. L'économie se stabilise. Ses points énumérés sont les engagements du CNRD et du gouvernement vis-à-vis du peuple de Guinée. Tout cela fait peur à certains en fonction de leurs intérêts et de leurs orientations. Le CNRD tient sa légitimité de l'adhésion du peuple à sa vision et aussi de la feuille de route qui a été tracée par toutes les couches socioprofessionnelles à travers les journées de concertation qui ont été organisées aux premières heures de cette transition et qui se sont poursuivies. En Guinée, il existe aujourd'hui le cadre de concertation et un cadre de dialogue. Tous ces instruments visent à favoriser le vivre ensemble. Malheureusement, il y a ceux qui pensent qu'il n'existe que leur plan et leur temps. Il y a aussi ceux qui estiment qu'ils détiennent des formules magiques pour faire exploser ce pays. Ils sont connus. Ils n'aiment que leur tête et ne pensent qu'à leur poche. Ces gens se victimisent depuis le début de cette rectification institutionnelle avec une vision et des objectifs très clairs sous la clairvoyance du chef de l'État, président de la République, son Excellence le général Mahmadi Doumbia. À en croire une fois, comme le chef de l'État l'a dit à plusieurs reprises, la justice est et restera la boussole qui guide et guidera tous les citoyens dans cette période cruciale de l'histoire de notre pays. La justice existe dans ce pays et s'exerce. Elle s'améliore et en toute indépendance, elle agit, même si ce n'est pas du goût de certains. Et pour ceux qui pensent que la propagande volontairement alarmiste est un témoin d'expression dans la République. C'est l'occasion de remercier et de féliciter les braves populations de Guinée qui souscrivent inconditionnellement à ces valeurs qui sont portées par le CNRD. C'est aussi le moment d'inviter chacun et à tous à la vigilance, en ne cédant pas à l'intoxication, à la manipulation, car la prospérité de notre pays sera et fera l'objet d'une attention particulière pour le bénéfice des fils et filles de Guinée. Merci.